Générique Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport. Nouvel épisode du match qui oppose Tapirou à Tapirou. Monsieur, vous êtes en forme ? Grande, grande forme. Alors sommaire. Sommaire, on va recevoir Frédéric Roulier, le réalisateur du magnifique documentaire Auschwitz en mémoire des champions. Cette semaine, un scoop est tombé dans le monde du football mondial. Mbappé a signé au Real de Madrid pour 5 ans. Et enfin, c'en est fini de l'alcool dans les tribunes. On va voir qu'il y a aujourd'hui, après la police politique, une police éthylique. Et enfin, on recevra Léon Levkovitch qui est un rescapé des camps de concentration et qui a été par la suite champion de France d'haltérophilie. Et surtout, porteur de la flamme olympique et invité par Emmanuel Macron. On l'a pris cette semaine à la cérémonie d'ouverture des choses olympiques. Tout de suite, passez l'émission. Notre invité de la semaine, Léon Levkovitch. Bonjour Léon. Bonjour cher monsieur. Quel âge avez-vous ? Le 23 juin, j'atteins les 94 ans. Alors je vais essayer en quelques secondes de faire un résumé de votre vie. Ce sera un peu compliqué, mais je vais le tenter. A 10 ans à l'autre, vous avez survécu à la famine, au typhus et à la tuberculose. A Auschwitz, à 15 ans, vous réchappez à Mengele et à l'abomination du camp d'extermination. A votre retour, rescapé des marges de la mort, vous pesez combien ? 30 kilos. Alors, vous faites cette promesse, plus personne ne pourra vous terroriser et vous décidez de pratiquer un sport intensivement lequel ? L'haltérophilie, tout à fait par hasard. Alors pourquoi l'haltérophilie ? Je me suis dit, le seul endroit pour se régaler, à regarder la beauté du monde, c'est d'aller à la piscine. Et là, je faisais connaissance avec le barman qu'on essaie, il me préparait des assiettes anglaises. Je restais là toute la journée. Et là, je vois un type costaud, comme je n'ai jamais vu. Je m'approche de lui. Quand je voyais quelqu'un, c'est sympa, je l'abordais pour lui parler. Et donc, je lui demande, me dites-moi, qu'est-ce que vous faites comme... C'est incroyable. Qu'est-ce que vous mangez d'abord, pour mettre de l'humour dans la chose ? Il me dit, c'est du sport, il faut faire avec des poids, avec tout ça. Mais où est-ce que vous faites ça ? Il m'a dit, la salle des cultures physiques se trouve Saint-Vincent-Paul, à côté du square... Pas loin du square Mont-Tolon. Et là, il y avait tous les baleines. Tous les costauds des bâtignoles. Les costauds des bâtignoles. Ah oui, mais il y avait du grand temps. Vous devenez champion de France d'haltérophilie. Oui. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est, est-ce que vous seriez devenu... Parce que vous êtes un peu trompé de sport. Vous auriez dû jouer au tennis. Ah, j'aurais gagné davantage. Et vous auriez été fort ? Au tennis, n'importe quoi. Regardez les certis. J'ai fait des certis. Certis, certissage en bijoux. J'ai fait plusieurs maisons. Je me suis dit, à la seule main, pour faire les bâtiments, il faut avoir une main. Et j'ai d'abord, j'étais maître artisan. Et j'ai gagné les concours de Meilleur Bouvrier de France. En fait, voilà, c'est ça. C'est que, pour cette résilience, après ces moments passés dans les camps, vous vous êtes appuyé sur un métier de précision, qui est la joaillerie. Et le deuxième, ça a été un métier de culture physique, ou en tout cas, une activité de culture physique et de l'haltérophilie. Ce sont des circonstances. Quelles ont été les motivations ? Je fais connaissance de gens extraordinaires qui m'ont guidé. Ce n'est pas la connaissance que je fais. C'est la rencontre, en fait. C'est la rencontre qui vous a amené à... Ah oui. C'est la rencontre. Oui, oui. C'est ça qui vous a amené. Parce que, vous savez, quand je suis arrivé après l'écuit, dans l'heure où nous étions parqués pour la... Comment on appelle ça ? À la libération. Non, en venant en France. Oui, à la libération. On était 427. Il fallait qu'on passe... Comment qu'on dit ? Pour voir si on est tous en bonne santé. La visite médicale. Non, pas médicale. Même pas. On dit... En tout cas, une aptitude. Une aptitude à pouvoir rentrer sur le territoire. Oui. Bon. Alors, on était là. Et puis, au bout de... Vous savez, on était là-dedans, parqués. On était habillés encore comme on était habillés à Buchenwald. Quand je sortais du pensionnat, il y avait des grilles magnifiques. Je nous regardais à travers les grilles. On était comme des vieillards. Et pourtant, on était tous très jeunes. C'est quelque chose qui me saute aux yeux, je vous le dis sincèrement. Quand vous avez dit, et on le sait, malheureusement, le sort réservé aux personnes qui étaient à Auschwitz et dans tous les camps de la mort, et vous êtes sortis à 30 kilos. Mais quand on voit ça, est-ce que ce n'est pas finalement, on va le dire, un bras d'honneur en Asie, en disant, non seulement vous ne m'avez pas eu, mais regardez comment je suis devenu. Mais il y a une revanche sur le corps aussi. Il y a une revanche. Mais jusqu'à maintenant, je fais le bras de l'honneur. Et bien voilà. Mais ça, ça met un beau, parce que quand on vous voit comme ça, je pense que... Écoutez, tous mes copains, là, que j'ai depuis X temps, j'ai téléphoné il n'y a pas longtemps. Oh Léon, ce n'est pas possible. T'es encore en vie. Oh, je suis content de... Bon, on a tous gardé un bon... Alors, on était en quarantaine avec lui. Et après, au bout d'un certain temps, on nous a dispatchés dans Paris. Alors, on était à Champigny-sur-Marne, à Bellevue, à Meudon, à Tif Tavernier, avec Elie... Vizel. Elie Vizel ? Et Vizel. Vous avez, tout au long de votre vie, fait intensivement du sport. Et vous aviez deux souhaits. Le premier, c'était de porter la flamme olympique. Et le deuxième, c'est d'assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous allez et porter la flamme, et participer à la cérémonie ? Bien sûr. Pourquoi pas. Je suis encore assez costaud pour le faire. Alors, quand est-ce... Je ne sais pas si j'aurai le style de course à pied, mais même si on me fera une exception, je peux peut-être marcher à grand part, peut-être. Vous m'avez dit, j'ai survécu aux marges de la mort, j'arriverai à faire 200 mètres. Ah oui, 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 même plus. Alors, en fait, il faut savoir que Léon portera la flamme le 15 juillet, à l'invitation de Richard Dacoury, qui a donc programmé Léon. Et par ailleurs, le chef de l'État, et on va le voir, vous voyez, sur cette lettre, le chef de l'État vous a invité à participer à ses côtés à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Ça, c'est une très belle pirouette de l'histoire. Je vois d'abord dans votre regard, dans votre énergie, ce qui est incroyable. On va applaudir ceux qui le méritent bien, et puis en espérant qu'il y aura beaucoup de Français avec des médailles. Quel sport suivez-vous à la télé ? Quels sont les sports que vous suivez à la télé ? Oui, enfin, ce qu'on nous donne à la télé. Quels sont les sportifs qui vous fascinent aujourd'hui ? Pas le football. Ah, pourquoi, justement ? Je ne sais pas, il y a trop de... ça joue trop la comédie, les types, on lui donne une pichenette, il tombe, il souffre de douleur. Vous êtes bien d'accord. Et il se relève deux secondes après, dès qu'il y a un but. Oui, oui. Alors, quels sont les sports que vous appréciez ? La gymnastique. Oui. D'abord, j'étais très bon au gymnastique. Ceux qui savent ce que c'est, je me mettais en planche libre, par terre, sur le doigt. Ah oui. Et dans cette position, vous savez ce qu'est, les points ? Oui, bien sûr. Je faisais des tractions, dix tractions, en planche libre, sur les doigts. Bravo. Et les jambes, on ne les touchait pas au son. Ce n'était pas des pompes. Et quels sont les champions ? C'était des pompes de grande classe. Quels sont les grands champions aujourd'hui que vous appréciez, que vous estimez, qui vous fascinent ? Les grands champions d'aujourd'hui ? Il y en a pas mal. J'adorais la boxe. Mike Tyson. Je... Non, 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 même pas. Moi, je suis du Robinson. J'allais, j'ai vu des matchs formidables. Humez. Villemin. Est-ce que vous êtes fier de porter cette flamme olympique ? Bien sûr. Déjà pour des amis qui me verront. Vas-y, Léon. Ben, nous, on sera là. On sera là, n'est-ce pas ? On sera là. Donc, on sera là et on est ravis de vous avoir reçus sur ce plateau pour nous raconter 94 ans de passion sportive. Pas seulement sportive, je croque la vie en plein dents. Voilà, puis vivre dans ce pays magnifique que la France, quand j'entends des gens qui se plaignent, qu'ils aillent ailleurs. Des enfants gâtés. Je suis juif pour encore peut-être 5 ans jusqu'à 100 ans, mais je reste juif. Ce ne sera qu'une étape, 100 ans. Merci beaucoup, merci beaucoup, Léon. Merci. Merci, c'est un plaisir et un honneur de vous recevoir. Gros plan sur un documentaire diffusé ce week-end sur RMC Découverte. Auschwitz, en mémoire des champions, c'est le nom de ce documentaire, le 14 janvier dernier. Vous étiez, nous étions avec une délégation d'athlètes en Pologne pour un déplacement pas comme les autres. Bande annonce. Avant de partir, vous avez très rapidement les larmes qui montaient aux yeux. Je ne me rendais pas compte à ce moment-là à quel point ça allait être difficile. Mais là, Pam, Mirador Barbelé, tu n'es plus dans le même monde. Vincent Moscato, Sophie Camoun et Richard Dakoury se rendent à Auschwitz. A deux mois des Jeux Olympiques, un voyage en mémoire de trois autres grands sportifs juifs déportés. Julius Hirsch. La dernière trace qu'on a, c'est cette lettre qu'il a jetée du train. Alfred Nakash. Le nazisme lui a tout enlevé et la natation lui a tout donné. Young Perez. Ça a été un des acteurs de l'histoire, des acteurs de la tragédie. C'est dur, c'est très très dur. Je suis écrasé par l'émotion. Inédit, Auschwitz en mémoire des champions, vendredi à 22h20. Frédéric Coulier, bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire assez incroyable. Bonjour, effectivement. Racontez-nous en fait le parti pris. Ce sont trois champions qui vont rentrer dans les pas. Oui, dans les traces exactes. De trois destins tragiques. De trois sportifs déportés. En fait, l'idée, c'était d'accompagner Vincent Moscato, Sophie Camoun et Richard Dakoury, trois sportifs contemporains, à l'occasion du premier voyage de leur vie dans le camp d'Auschwitz. Et on a essayé de tirer un lien dans le temps, une sorte de pont métaphorique, avec trois sportifs déportés. Il y a un nageur, Alfred Nakash. Il y a un boxeur, Victor Jung-Pérez. Et il y a un footballeur allemand, juif, qui s'appelle Julius Iach. Et ce lien, il nous a semblé extrêmement important pour accompagner ce voyage. Parce que finalement, être sportif professionnel, être sportif de haut niveau, c'est une sorte de communauté intemporelle. On est sportif, qu'on l'ait été il y a 100 ans ou aujourd'hui. Et c'était une bonne manière pour les sportifs de se rattacher à quelqu'un, de s'identifier à quelqu'un qui avait pu vivre. Parce qu'il était né au mauvais endroit, au mauvais moment. Une histoire tragique. J'ai eu la chance de faire partie de ce voyage avec tous ces athlètes, tous ces grands champions. Parmi lesquels ? Il y avait aussi Philippe Sella, Denis Charvet pour le rugby. Camille Lacour. Camille Lacour, Jean-Marc Mormec, Fabrice Santoro. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment judicieux de faire le lien de sportif à sportif. Parce qu'on est dans un spectacle d'horreur. On est dans une situation où on n'est plus du tout dans l'humanité la plus classique. Et la seule chose qui nous ramène, en tout cas pour les athlètes qui étaient présents, qui les ramène à ce qui a pu se passer avec Nakaj ou à ce qui a pu se passer avec Young Perez, c'est leur problématique et leur profil de sportif. Sachant que, encore une fois, Alfred Nakaj a réussi à survivre à Auschwitz et a même été champion de France de natation par la suite. Tandis que Young Perez, malheureusement, y a péri. Non, il y a péri pendant les marges de la mort. Mais est-ce que... Moi, je voulais poser la question. Je n'étais malheureusement pas à ce voyage. Mais je m'ai toujours posé comme question que... Est-ce que le fait d'être sportif les a un petit peu, je dirais bien, entre guillemets, protégés ? Est-ce que leur statut de sportif, justement, les a permis un petit peu à part ? Il leur a permis peut-être de résister de façon un peu plus forte, déjà, parce que c'était entraîné. Et est-ce qu'il y avait chez les Allemands une forme de... Je le fais avec des gros guillemets, respect du sportif ou pas ? C'est une problématique passionnante. La question, elle est un peu au centre aussi de ce documentaire. On pense, par exemple, que, pour reprendre les guillemets, ça a pu aider Alfred Nakaj au moment du processus de sélection. C'est ça. Au moment où, évidemment, les convois de juifs arrivaient à Auschwitz. Et à ce moment-là, en fait, la légende raconte qu'un SS l'a reconnu. Oui. Un SS l'a reconnu et donc lui a permis d'intégrer le camp. Mais, en contrepartie, on a aussi utilisé les sportifs pour le bon plaisir des SS. Parce que, par exemple, Bjorn Pérez, on l'a fait combattre. Avec des poids lourds. Une centaine de fois dans le camp. Bien sûr. Contre des poids lourds. Mais c'était fou. C'était fou. Et puis, pareil, pour Alfred Nakaj, qui était donc un nageur émérite, il y avait un certain sadisme à le faire plonger dans un bassin gelé et dégueulasse. Pour aller rechercher des éléments que jetaient les nazis au fond de l'eau pour qu'il aille les rechercher. Et malgré cela, il a réussi à suivre. On le voit dans la pièce de théâtre. Les combats dont vous parlez de Bjorn Pérez, c'était totalement inégal... Disproportionnés. Oui, des combats complètement inégaux, disproportionnés. Il y avait évidemment la récurrence des combats. On l'a fait combattre plus de 100 fois en un an passé dans le camp. Il faut imaginer ce que c'est. Évidemment, les conditions dans lesquelles il était détenu. Il était affamé en plus. Et on le faisait combattre contre un poids lourd. Un poids lourd, un gardien du camp qui lui était bien nourri et qui faisait 40 kilos de plus. Et évidemment, on le raconte dans ce documentaire parce qu'on s'est plongé dans ces moments-là. Des gens, des témoins, des survivants comme Léon Levkovitch, mais aussi des descendants. On racontait ces épisodes à nos sportifs contemporains qui se plongeaient dans les épisodes. Et ce combats de Jong-Pérez, on le raconte et on vous laisse découvrir l'histoire de cette fin dans le documentaire. Et justement, pour capter ces moments d'intensité incroyable de sport, vous avez eu recours à des dessins. On peut en voir quelques-uns. On va peut-être en voir certains qui se projettent à l'écran. Par exemple, celui-ci, c'est le combat qu'on a vu brièvement entre Jong-Pérez et Le Poil, oralement. Là, c'est le dessin qui raconte l'histoire d'un match de football qui a lieu dans l'enceinte du camp. C'est fou de se dire ça. Mais en fait, à l'ombre des chambres à gaz, il y avait des matchs de football. Il y a une anecdote poignante, terrible, qui est relatée dans le documentaire, où un gardien de foot polonais raconte qu'entre deux corners dans le même match de football, et bien dans son dos, 3000 juifs venaient d'être gazés. Voilà, là, on voit autre chose. C'est un dessin qui raconte le pseudo-sport. Et c'est finalement une activité que faisaient faire les gardiens nazis aux prisonniers du camp pour les utiliser comme des jouets. Ils leur faisaient faire des exercices militaires absolument horribles, infâmes. Les jouets du cirque pendant des heures, tenir des positions alors qu'ils étaient affamés dans n'importe quelle condition climatique. Ça s'appelle le pseudo-sport et c'était évidemment de la torture. Dans quel état, Richard, Richard Dacoury, Sophie et Vincent, ont plongé, plutôt sont sortis de cette plongée, cette immersion dans la vie de ces destins tragiques ? De manière très différente, évidemment, chacun à leur manière. Vous allez le voir de toute façon dans le documentaire. Ils sont tous profondément émus, bouleversés, complètement chamboulés par ce qu'ils ont vécu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont été d'une aide et d'une collaboration absolument incroyable dans ce projet. Ils s'y sont plongés avec conviction, corps et âme, dès le début. Et ils étaient sincèrement intéressés, passionnés par à la fois l'histoire des sportifs qu'ils allaient découvrir, mais aussi par ce voyage à Auschwitz qui, et ils le disent, a changé leur vie. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour avoir été proche de Vincent Moscato pendant le voyage, que Vincent s'est déplacé avec toute sa famille, avec ses filles. Et ça a été pour eux à la fois un choc, mais en même temps une information et une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Pourquoi c'était important de faire ce documentaire particulièrement aujourd'hui ? C'était important déjà parce que c'est l'année des Jeux Olympiques, parce qu'on oublie parfois que derrière les chiffres des victimes de la Shoah, il y a des hommes, des femmes, des destins. Je trouve ça toujours fondamental de raconter des destins individuels et de comprendre aussi à travers le regard des sportifs contemporains que finalement ça aurait pu arriver à chacun d'entre nous. Parce qu'on n'a pas le bon nom, parce qu'on n'a pas la bonne religion, parce qu'on n'est pas né au bon moment. En fait, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être eux surtout, eux trois. Et je pense que c'était de cette manière-là une possibilité de le raconter et de faire comprendre à tout le monde à travers des destins individuels que finalement la Shoah n'avait pas de regard, n'en regardait personne et tuait tout le monde. C'est formidable qu'à RMC Découverte ait fait le choix de produire ce documentaire. Parce qu'il est assez unique et Dieu sait s'il y a eu énormément de choses qui se sont faites depuis des années, depuis Lanzmann, jusqu'à énormément de très très bons documentaires. Mais c'est la première fois qu'un angle d'attaque a été fait. D'abord avec la démarche d'emmener ces sportifs à Auschwitz dans un devoir de mémoire qui, on va dire, se délite depuis malheureusement une vingtaine d'années à peu près. On voit la difficulté qu'on a d'enseigner la Shoah à l'école où certains font carrément l'impasse et ça date de début 2000. Mais là, passer par le sport, passer par les sportifs, passer par les valeurs que véhicule le sport, les mettre dans ce contexte, je trouve que c'est d'abord un, historiquement magnifique, deux, c'est pédagogique et trois, d'un point de vue émotionnel, j'ai hâte de le voir parce qu'on a tous envie de se projeter en tant que sportifs, comment nous on aurait réagi, c'est ça qui est intéressant. C'est que tout d'un coup, on change un petit peu. Ce ne sont pas que des déportés avec des matricules sur le bras, ils ont cette petite dimension en plus qui fait que le sport, c'est le dépassement de soi aussi. Est-ce que s'il n'avait pas été sportif, est-ce qu'il s'en serait sorti de cette façon-là ? Et même ici, on ne s'en est pas sorti, mais c'est qu'il a duré et il l'a vécu plus longtemps s'il n'avait pas été sportif. C'est ça pour moi le message fondamental. Un troisième personnage qui, pour nous, est absolument fondamental dans ce documentaire, on n'en a pas encore parlé, c'est le footballeur allemand, il s'appelle Julius Hirsch. Il a été international allemand, il a représenté son pays aux Jeux Olympiques, il a gagné le championnat d'Allemagne, il était adulé, c'était une star de son époque, un héros de guerre décoré pendant la Première Guerre mondiale, malgré tous ses états de service, malgré tout ce qu'il a réalisé pour son pays, c'était un patriote allemand depuis des générations. Tout ça a été relégué aux oubliettes et il a été massacré, exterminé. D'abord juif. Voilà, exactement. Il était juif, sitôt arrivé, sur la Jodenramp, la fameuse rampe où les juifs arrivaient et étaient ensuite sélectionnés. Lui, il est exterminé immédiatement à son arrivée, malgré tous ses états de service. Il était juif et rien d'autre, tout avait été balayé. Parce que même s'il était une star reconnue par tout le monde, il était aussi un symbole. Et les nazis avaient besoin de montrer que, quel que soit votre passé, votre background, vous étiez d'abord et uniquement juif. Pas d'abord, vous étiez seulement. Et c'était exactement, et ils avaient besoin de ça pour donner un signal, finalement, politique, pour montrer que, même lui, il y passe directement. C'est ça le plus grand machiavélisme et ce cynisme absolu du nazisme. Merci Frédéric Roulier. Merci à vous. On est donc très, très pressés pour découvrir vos documentaires. J'invite tous nos téléspectateurs et toute la communauté de Franck, de Mickaël et ma petite communauté à voir sur RMC Découverte ce week-end. C'est officiel. Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Il s'est engagé pour cinq saisons. Un transfert qui a provoqué des scènes de liesse de l'autre côté des Pyrénées, et notamment sur le plateau de l'émission de foot ultra populaire. El Chiringuito, un compte à rebours, a même été déclenché dans l'attente de l'officialisation de la signature. Regardez et écoutez. J'étais vraiment, mais alors, au bout de ma vie, parce que j'étais dans un suspense intenable, ça fait quand même très, très, très longtemps qu'on se demandait « Mais où allait Kylian ? » Non, mais arrêtons, arrêtons. Pour moi, Kylian, il est parti à la saison dernière. C'est ça qu'on n'a pas réalisé. S'il a fait une saison, finalement, extrêmement médiocre, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que quand on s'appelle Kylian Mbappé... Il n'est pas si médiocre que ça, quand même. Non, je ne sais pas si qu'il a été transparent. Non, non, non. Il a dit qu'il est meilleur buteur. Non, 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 je suis désolé. On a pris des grands joueurs pour être champions d'Europe. Apparemment, on n'est toujours pas. Et sincèrement, on n'a pas vu Kylian Mbappé les quatre derniers matchs. Et c'est parce que c'est mon joueur préféré que je ne peux pas bien dire ça. Parce que qui aime bien, châtie bien. Moi, je le châtie très peu. Mais parce que je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est parti il y a un an et qu'on le fête aujourd'hui. Oui, alors le fait est que c'est intéressant de voir ce qui se passe sur un plateau espagnol. Parce que ça contraste pas mal avec la grisaille qui s'est opérée pendant les trois dernières semaines. Où, en fait, quelque part, on le laissait partir Mbappé. Mais on le laissait partir en traînant des pieds. On l'a vu. Il n'y a pas eu de célébration à son égard lors du dernier match. On a révélé que les tensions qu'il y avait avec son président, etc. Et là, voilà, on voit une joie. On voit de la liesse. Ça fait plaisir de voir qu'il est très, très bien accueilli dans le meilleur championnat du monde. Parce que n'oublions pas encore une fois, c'est que le Real de Madrid est championne d'Europe pour la 15e fois. Donc, le championnat espagnol est le meilleur du monde. Et voilà, c'est formidable. On ne parle pas d'un point de vue économique. Parce que d'un point de vue économique, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le transfert gratuit le plus cher du monde. Il est parti pour rien du tout. Mais il se trouve juste que la prime à la signature, qui est à peu près entre 100 et 115 millions d'euros, on ne sait pas trop, en fonction des sources, ira directement dans la poche de Mbappé. Alors qu'en règle générale, quand il y a transfert, ça va dans la poche du club. Et nous n'oublions pas que dès son arrivée, le club est déjà bénéficiaire. Pourquoi ? Parce qu'on pense souvent à ce qu'un joueur coûte. C'est normal, ça choque un peu tout le monde, puisqu'on ne gagne pas ce genre de choses. Mais vous n'imaginez pas ce qu'il rapporte au club. De ce serait que la vente des maillots, on sait très bien que le Real de Madrid va déjà rentabiliser. Qu'il aura peut-être le numéro 7, on verra. Et que le 7 Mbappé blanc, il est déjà numéro 1, ça va taillite. Il y a une jurisprudence qui avait été faite une fois au Real, et ce n'était pas le grand Ronaldo. C'est que Kylian Mbappé a signé un contrat d'image qui, normalement pour tous les joueurs, est 50-50 entre le joueur et le club. Et là, il se trouve juste que Kylian Mbappé aura 80% des gains de tous les droits dérivés à son effigie. Ce qui représente énormément de sous, évidemment. Je pense qu'en 48 heures, effectivement, le transfert a été déjà rentabilisé. Et je pense que c'est une très bonne opération financière pour Kylian Mbappé. Et la photo, j'adore, parce que j'avais vu un reportage sur la vie d'Mbappé, qui était très très jeune, je ne sais plus qu'à l'âge, il avait 8 ans, 9 ans, 10 ans. Un peu plus là. Un peu plus, mais il était parti, il disait dans sa chambre. Moi je rêve, il avait des portraits de Ronaldo, et un jour je serai champion du monde et je serai au Real de Madrid. Ce qui est extraordinaire avec Kylian Mbappé, c'est qu'il a été déjà champion du monde et qu'il est au Real de Madrid. Et je pense que Sakaya, finalement, ne fait que commencer. Et le feuilleton Mbappé au Real ne fait que commencer. Bien sûr. L'ocre de la terre se mue en rouge vif. Face à un public survolté, des joueurs s'indignent. La ferveur du public à Roland-Garros a agacé cette quinzaine. Écoutez. Ouais, j'ai même pour la première fois, on m'a craché à chewing-gum en me relevant de ma chaise au changement de côté. Donc voilà, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. C'est vrai que c'est compliqué parce que le tennis a évolué. On se rappelle l'élégance des années 70. L'étiquette, quand on rentrait sur un terrain, on était en blanc. C'était Wimbledon qui a quand même conservé ce code. Là maintenant, aujourd'hui, on est habillé plutôt comme un footeux. Donc c'est normal, quand le tennis donne un signal, on va dire qu'il sort complètement du cadre, que le spectacle sorte aussi du cadre et donc que les spectateurs sortent aussi du cadre. Moi, finalement, ça ne me sort vraiment pas du tout. Ça fait des années que c'est très vivant à Roland-Garros. Qui a été fondateur, en fait, c'est la coupure après le Covid. Le Covid a éloigné des cours tous les supporters de tennis. Et il se trouve que les personnes à l'Open de France à Roland-Garros se plaignent énormément du comportement depuis le Covid des supporters, et surtout des supporters français. Et c'est vrai qu'en règle générale, au tennis, on a coutume de supporter, mais avec une certaine étiquette, avec une certaine limite. On n'est pas du tout ni au football, ni au basket, ni au rugby. Et là, ça a débordé, mais ça a été très doux. Ça fait des années, quand même. Cofin, il a non seulement été conspué pendant son match, mais il a aussi reçu des projectiles, et notamment des chewing-gums. Ça, c'est autre chose. Ce qui est absolument détestable, et ça, c'est détestable sur tous les terrains, quels que soient les sports. Si on doit avoir des hooligans, même au tennis, il faut se poser la question. Mais c'est un peu plus global. On est dans une société de violence aujourd'hui, et c'est un signe de voir que même au tennis, on en arrive à des attitudes violentes. montre à quel point la problématique n'est pas dans le tennis, mais bien d'ailleurs, dans notre société. Amélie Morespo a tranché, sans différer. Qu'est-ce qu'elle a pris comme mesure ? Amélie Morespo, qui est la directrice du tournoi de l'Open de Roland-Garros, a pris une décision, ça a été d'interdire l'alcool à Roland-Garros. Dans les tribunes ? Dans les tribunes, et en vente libre, j'imagine, dans l'enceinte de Roland-Garros. Alors, ça présente deux points qui sont un peu contradictoires. Le premier, c'est que ce n'est pas forcément parce qu'on boit de l'alcool qu'on va déborder dans un stade, en tout cas verbalement et même physiquement. Le deuxième, c'est que rien n'empêche celui qui a envie de boire, ou alors de venir avec ses propres bouteilles, ou alors de boire avant. Et ça ne changera rien dans le comportement sur le terrain. Mais encore une fois, c'est facile de passer à la sanction directement, mais il y a aussi des règles d'étiquette. Pourquoi est-ce que les Anglais y arrivent ? Ils y arrivent sans interdire quoi que ce soit. Les Anglais y arrivent, pourquoi ? Parce qu'il y a un respect collectif de certaines valeurs. Parce qu'on est fiers d'entrer à Wimbledon, on est fiers de voir les joueurs en blanc. On est fiers d'avoir, à 17h, ce fameux tea time qui, pendant des années et des années, les gens se levaient malheur, même en plein échange. Je vous rappelle une finale, c'était Borg, Bacallon. Ils se levaient parce qu'à 5h, ils prennent non seulement le thé et des petites fraises. Avec de la chantilly. Avec de la chantilly. Et moi, pour moi, ces petits codes-là, je trouve que ça manque. Donc c'est vrai que plus que de recevoir des chewing-gum, je préfère qu'on m'envoie des fraises. Voilà pour la décision de supprimer l'alcool à Roland-Garros. Changement de balle. Pendant la casanne, Djoko a troqué les petites balles jaunes. Pour, pour, pour ? La pétanque, la belle pétanque qui est quand même un de nos, plus qu'un sport, c'est un hobby, un passe-temps. C'est une... La pétanque, c'est la France. C'est qu'un contournable, c'est la France. La pétanque, c'est la France. Bien sûr, le béret, la pétanque. Et c'est ça qui est formidable. C'est formidable, c'est une opération marquée, merveilleuse. Alors on le voit. Voilà, au lendemain, au lendemain d'un match vraiment qui s'est fini très tard, très tard dans la nuit. C'est le match qui a été fini le plus tard depuis l'Air Open à Roland-Garros. 3h15 du matin. Voilà, il avait organisé quelque chose avec des amis boulistes de la Porte-Dauphine près du bois de Boulogne. Que connaît très bien Franck. Voilà. Ah oui, par cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette opération, qui n'est pas une opération tennistique, c'est une opération, entre guillemets, d'amour de la France, de connexion avec l'Open de France, etc. Bien oui, voilà, je ne suis pas convaincu qu'il soit un grand champion de pétanque. En tout cas, il était là, il a joué. Il a joué avec des gens qui sont plutôt férus de pétanque. Et l'image est formidable parce que c'est une connexion très forte. Moi, ce que j'adore, c'est surtout, ça fait une résonance. N'oublions pas avec ce qu'on a dit la semaine dernière, entre Rafa et Federer. On voit Rafa et Federer, mais on avait un peu oublié Djoko. Et Djoko, il fait un truc populaire. Il va avoir des gens, parce que c'est des gens qui jouent à la pétanque. Alors, c'est des très, très bons joueurs. Il ne faut pas oublier, c'est les monstres. Mais voilà, on ne l'imaginait pas comme ça. Il est détente. Et c'est vrai qu'il fait une grande, grande opération populaire. Pourquoi ? Parce que, comme il voit que les deux grands sont en train de partir, mais champions tout court. Et je pense qu'ils visent, ou pourquoi pas, un rôle politique, mais un rôle populaire, c'est sûr. En tout cas, voilà, il est très sympa, Djoko. Voilà pour cette nouvelle édition. Il parle très bien français. Il est polyglote. Les interviews, il est fort français. Il est polyglote. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup, messieurs, de votre présence sur ce plateau. La suite de vos programmes sur Bsmart. Merci.